Et bien salut ! Est-ce que vous êtes prêts à voir un jeu où on a des petits chiens et des petites zoies qui se battent ? Ouais. Bienvenue sur Furcifer Fungeon. J'ai vu des vidéos passer là-dessus et je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et donc j'ai testé. J'ai pris la démo, démo distribuée sur Steam gratuitement, bien évidemment. Ce qui m'intrigue c'est qu'il y a de la coop là-dessus, donc pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai fait une game où j'ai testé l'Oi, donc chaque personnage a des stats différentes qui sont ici là. Might, Strength, Luck, etc. Il n'y a pas de Might, c'est d'intelligence. Et on va choisir des staffs au début, feu ou lightning. Enfin quand je dis où c'est on a les deux. Et comme on avait joué la classe guerrière, on va tester le match avec ça, ça me semble être pas mal. Et dès qu'on est prêt, on va là. Let's go ! Vous allez voir, c'est très visuellement, ça ne va pas plaire à tout le monde, je le sais. Donc l'XP c'est la thune... Oh putain ! C'est un ennemi ! L'XP c'est la thune en haut à droite. Pour le moment, j'ai donc mon spell de feu qui tire comme ça. Je peux faire une grosse attaque. Et j'ai le spell d'éclair qui tire comme ça. Ou qui peut faire des gros lasers. Voilà. Let's go ! On avance. Et c'est parti ! La barre de vie des ennemis, c'est en fait, c'est eux, quand ils vont perdre de la vie, ça va monter en rouge dans le dessin. Et c'est pareil pour moi d'ailleurs. Vous allez voir, je trouve que c'est une dynamique très rigolote pour le visuel. Pour le moment où je l'ai one-shot, donc pas besoin. Oula, attention. Attention au serpent là ! ZIP ! Le serpent, vous voyez, il a un peu de rouge. Il a perdu de la vie. ZIP ! On reprend de la vie, on reprend de la vie. Allez, c'est parti ! Oh ! On débloque des trucs ! Est-ce que ce ne serait pas un nouveau rong-like ? Vous me connaissez si bien. Est-ce qu'on gagnera plus d'expérience ? Est-ce qu'on gagne des résistances ? Est-ce qu'on fait des trucs de water ? Franchement, on va prendre de l'XP parce que le water, on s'en bat les couilles. On n'en a pas pour le moment. Je pense... En fait, c'est assez rigolo parce que quand on regarde une vidéo, on se dit mais qu'est-ce que... C'est tellement gros, qu'est-ce qu'il se passe à l'écran ? Et... Ah oui. Don't steal, please ! Ok, je passe le steal. Dash rate, neutral resistance. Alors ici, ça va... En fait, on va prendre... Si on vole quelque chose, ça va booster les aînés. 20%. Wand damage, light damage. Ben ouais, mais je n'ai pas de wand, je crois. Si. Je crois que... Allez, hop. J'ai des wand. Je crois que... Ça, c'est une wand. Je ne suis pas sûr. Let's go. Et donc, ouais, la taille des sprites, on se dit quand on voit une vidéo mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et je n'imagine même pas à deux le merdier que ça doit être. Aïe. Alors, on régène un peu de vie. Oh ouais, du burn. 50... Health level... Oh, pas les couilles. Vas-y, prends du feu. Et ouais, à deux, ça doit être vraiment le merdier, mais du bon merdier qui fait rire. Qu'est-ce que... C'est une grenouille. Tu ne vas pas aimer l'électricité, toi. Tu es au courant ? Hein, tu es au courant ou pas ? Ta connasse. Brûlé ! Ta gueule, toi. Tu gueules ! Merde. Alors, il ne faut pas trop traîner. Comme vous pouvez voir, il y a un mur à gauche qui arrive et qui va me... Ah oui, mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un peu ta gueule. Qui nous empêche de reculer. Donc, tout est vers l'avant dans le jeu. Alors, on arrive à la fin. Burning enemy, you can spread the burn. Yes. Il veut me refiler son truc avec les résistants. Là, on a le choix entre deux trucs. Tesla Buckler ou le Fire Marl. Breath Fire. Dealing Damage. Et ça, c'est un truc qui zappe au cooldown. Je vais prendre ça, ça a l'air cool. Let's go. Donc, si j'ai bien compris, régulièrement, je vais cracher des flammes. On va... On appuie sur... Ah yes, c'est les petites explosions de flammes autour de moi, là. Ok, là. Bah ! Ok, cool. Cool, cool, cool ! Allez, on avance. On avance. Alors, j'avais fait un run pour voir un petit peu. Yes, plus 5 secondes de speed. Et je n'ai pas trouvé ce qu'on pouvait unlock entre les runs, comme souvent dans les jeux comme ça. Donc, là-dessus, je n'ai pas d'info. Je ne pourrais pas trop m'étendre. Mais... Mais je pense qu'il y a des choses à débloquer. Il y a des personnages à débloquer, ça, c'est sûr, déjà. C'est une très bonne chose. Après, je trouve que, là, pour le moment, je ne sais pas s'il y a plusieurs difficultés choisissables. Mais ce n'est pas excessivement... Oh, move speed, dash. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un dash. Hop, le dash. Ce n'est pas excessivement dur, sans vouloir me la péter. J'ai pris le truc qui rend les ennemis plus costauds, etc. Machin, là, avec le coffre. Bon, je ne suis pas en danger, quoi. Donc, à voir comment ça va évoluer, ça. Mais pour le moment, c'est vrai que le jeu n'est pas excessivement dur de ce que j'ai pu en voir. En plus, on a une régène naturelle qui est assez fat, je trouve. Wand damage, darkness damage, nature damage... On va prendre ça. Je pars du principe que je peux avoir un truc, un inventaire ? Je pense que oui, mais je ne sais pas quelle est la touche. Yes. Où est-ce qu'on peut voir mes armes ? Je ne peux pas les voir. Si. C'est une wand. C'est des wand. Ok, donc en fait, tous les dégâts de wand, c'est bon. Comment je repars d'ici, s'il vous plaît ? Laissez-moi repartir. Résume. Résume. Ah merde, c'est un level, je suis con. Je croyais que j'étais dans les manis. J'ai pris une upgrade, je sais pas ce qu'elle fait, je m'en bats les couilles. Attends, c'est donc là ? C'est ça que j'ai pris ? Ah, on s'en bat les couilles. On s'en bat le fion, monsieur. On s'en bat le fion. Attention à la lave. Attention à la lave. Ah oui, je vais vous montrer à quel point on régène. Allez, je vais perdre un peu de vie. Alors, je n'ai pas perdu de vie, je n'ai pas compris. Par contre, je n'ai pas perdu 4 points à mes oreilles. Salut. Oh, toi, je sens qu'il faut que je te tue, toi. Toi, je sens. Tu TP et tout. Je pense qu'il faut que je te tue pour des bonus. Alors, XP ça, ouais. Non, mais arrêtez de m'en faire chier avec le Water. Filez-moi des Fire trucs, là. J'ai l'impression de jouer à Solen Rims et qu'on ne me propose que des trucs de feu. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Du Lifesteal sur mes Wands. Ah, Fire Résistance. Non, on bat les couilles. Water Speed. Mais on s'en bat les couilles de tout ça. Filez-moi du feu. Donnez-moi cette armure. Donc, on se bat contre un Chalicorne, j'ai l'impression. Donc, voilà. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est pas un peu Chalicorne, le truc, pour aller sur Internet, finir dans tous les réels et tous les TikToks de l'univers ? Je suis un Chalicorne. Oui. Hop, hop. Hop. On va changer un peu, pour le plaisir. Brrrr ! Ça, c'est... J'aime bien cette attaque, mais... Bah, c'est pas tant de dégâts, quoi. Après, elle bourre au bout de l'écran, donc... Heureusement qu'elle est pas si forte. Ok, alors. Again, movement speed, attack speed, 30% de 1... Ouais, under 50% de vie, ok. Tu vais le prendre, ta merde ! Non, c'est bon, tu m'emmerdes ! Hop. Donc, dès que je fais moins de 50% de vie, je vais vraiment casser des gueules. Mais il faut que... Faut perdre de la vie, monsieur, pour ça. Et pour le moment, c'est pas très combo, hein. Hop. On va continuer de les rendre plus forts, hein. Neutral damage. Water attack speed. Allez, hop. Ouaah ! Pfff ! Allez, les petits... Les petits... Les petits... Les petits amtaros qui sautent. Ah, j'ai perdu un peu de vie, là. Regardez, le rouge sur mon chapeau qui remonte, genre ma régène. Démentiel ! Démentiel ! Euh... 2% de life-steal, ok. Ça, on va prendre... C'est un coup d'épée en plus. Qui est en auto. Voilà, coup d'épée. Déjà qu'on a une explosion de feu, ça peut être bien d'avoir quelques trucs en plus. Euh... Parce que les armes de base sont pas ouf, hein. Les armes de... Les armes de base, en vrai. C'est sympa, mais je pense que... On commence à s'amuser dès qu'on a débloqué quelques autres armes. Je vais l'attaquer au feu, mais je pense que c'est pas une... Oh, j'ai perdu beaucoup de vie, là. Zip ! On t'épée. Toi, tu dégages, là, devant, ok. Allez, ça dégage. Ok. On a l'épée qui peut être plus forte. Du luck, moins de force, on s'en fout. Allez, hop, l'épée. On reprend de la vie. Ah oui, je suis le Thorhammer. Vas-y, Thorhammer. On prend le Thorhammer. Il y a marqué shield sur l'autre. Est-ce que j'ai besoin de défense ? Je ne crois pas. Ah, maintenant, j'ai un gros marteau qui tourne. Je l'avais déjà eu. Donc, autant vous dire que ça, c'est cool. Ça va vraiment nous rajouter du DPS. Hop, on dégage. Je crois qu'il y a un nez qui saigne sur le mur. Ah, putain, je crois qu'il y a un nez qui saigne, mais qui tire des trucs. Avec son sang. Hop, parfait. On va prendre de la vie. Important. Allez, dans la lave pour récupérer de la vie. Ces gestes sont faits par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Par pitié. Afterdash. Vas-y. Hop, ici. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Nature, fire resistance, contact damage. Allez, hop. C'est ça. Et que je le touche, ils prennent des dégâts. Ok, cool. C'est le perçu anti-viol. Oh, monsieur. Pardon. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Allez, on avance. On TP. On ne prend pas la lave. Les petits champignons. Ils prennent feu. Ah oui, c'est vrai que le feu, il peut se spread. Je ne sais plus si c'est au DC ou juste... Ah, je ne sais plus. Hop. Non, vraiment, parce qu'avec la taille des sprites, en fait, l'écran de jeu n'est pas si grand. C'est hyper gros, mais on ne peut pas se battre sur une grosse surface. Si on avance comme ça, on accélère un peu. Par contre, on peut prendre full des gâts, ce que je viens de faire aussi, ce qui est un peu con. Lovely fly, side, flame. Merde, je viens de voir que les coups d'épée, je pouvais mettre enflammer avec. Bon, ce n'est pas grave, j'ai perdu beaucoup de vie. On va se calmer un peu. Allez, allez ! On victime la petite grenouille ! On arrive à la fin du level. Ah, c'était un boss, on dirait. De l'argent, beaucoup d'argent. Fireball deal. Wind dashing. Hop, vas-y. C'est le bruit qui fait, en fait, c'est le chien. Le chien magicien qui fait « wouw wouw ». Non ? Non ? Il faut retourner à l'école, entendre le bruit des animaux, messieurs dames. Alors, recovery, five level, meurs, bloc. Non, on va prendre ta putain de résistance. C'est bon, tu me saoules. Histoire de pouvoir upgrader après, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Connard de jeu. Et donc, c'est un peu dommage, hormis les stats. Un peu dommage. On comprend. Hormis les stats, qui ne sont pas les mêmes pour les personnages, c'est les mêmes armes pour chacun, sur le début. Et ça aurait été bien d'avoir au moins trois armes. Je ne sais pas. Je veux vraiment refaire strictement le même run. Maintenant, comme les stats, je ne vois pas trop de différence. Sur ce que ça fait. Fire resistance, contact damage. Wound damage. Il y a le moment où tous les « ups » de ces coffres, ça c'est le coup d'épée qui fout. Tous les « ups » des coffres, on tombe sur un boss et il nous fait regretter, alors que les ennemis, ils puent la merde. Pourquoi il tire de la seringue, lui ? Putain de grenouille junkie de merde. Oh, je perds beaucoup de vie. Je perds beaucoup de vie. Je perds beaucoup de vie. Attention, les casques au car voilà, Super Balou. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai ça en tête, putain. Qui se souvient de Super Balou ? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, si vous vous souvenez de ce dessinier. Ouais, vas-y, il y a marqué « fire ». Je n'ai pas la patience. Ils te mettent des textes de 8 km juste pour dire « ça fait 4% de les gars en plus ». Ah merci, c'est ce que je voulais savoir, mais je n'avais pas compris qu'il fallait lire un roman d'Agatha Christie pour le comprendre. C'est le premier artiste qui m'est venu. J'avais le nom de la connasse qui a fait Harry Potter, mais je me suis dit que je ne veux pas faire une référence à Harry Potter. Je me respecte, tout ça, vous savez. Et là, je me fais détester. Putain, mais... Fou, moi la paix, putain ! Putain, putain ! Oh, oh merde ! Ok. Ok. Et là, c'est quoi ? Ruby Shield, Dominic Tesla, Buckler. Ah, mais c'est un bouclier ou un bouclier, quoi. Ok, on rentre dans un donjon, là. Attention. Quand ça, ça zappe. Le zappe peut aller d'un ennemi à l'autre, soit. On utilise beaucoup le zappe, hein. Aïe ! Il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie ! Il y a le bordel ! Oh, putain, à deux, ça doit vraiment être le merdier. On peut jouer jusqu'à quatre, quoi ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce serait vraiment n'importe quoi. En plus, il n'y a que deux items quand on finit un level, et je pense que c'est fait pour... Quand on joue à deux, c'est chacun son sien. Il faut se mettre d'accord. Tu veux lequel ? Euh, je veux les deux ! Quoi ? Ben non. C'est chacun son sien. Je t'ai dit que je voulais les deux ! Ah non, 100% move speed, 100% intergrafter, collecting coin. Let's go. Wouah ! Je vais être en huit, je suis une putain de fusée. Hop. Neutral damage, effect damage, électricité, résistance, dashfire, résistance. Non, non, non. Hop, on prend ça. J'ai l'impression que je régène tellement ma vie. Quand je casse, ça se voit vachement, quoi. Quand je casse l'attaque spéciale. Trop de vie qui remonte, t'es là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment on voulait mourir ? Hormis vraiment foncer dans le lard, comme je le fais des fois, genre... Ah là 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 ! J'ai l'impression que c'est dur de mourir. Putain. Pouh ! C'est parce que... Arrêtez. Alors ça, on peut acheter des trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc on va faire ça. Hop, voilà. J'ai acheté. Purchase close report. Là, il avale toute ma thune, le bâtard. Foutu chat. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ici. On débloque les items. Ah ouais, ok, d'accord. Ici, j'avais pas vu que le marteau était venu là. Ah, et je peux me l'équiper dès le début alors ? Attends. Item. Ouais, ok. Ok, d'accord. On peut donc après s'équiper instant de certains items. On va peut-être pouvoir dasher des trucs. Euh, dasher. Écrit dash, je dis dasher. Ah oui, le dash n'est pas le même en fonction des personnages. Ok, alors ça, c'est bon à savoir. Hormis les stats. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La démo est disponible sur Steam. Le jeu n'est pas très cher. J'ai plus le prix en tête. J'ai moins de 10 balles. Parce que celui-là, pour le coup, est déjà sorti de tête. Et puis, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et puis, à plus, c'était... Ouais.